Monsieur, bonjour à tout le monde, je vous souhaite la bienvenue. Je demande la présence des ancêtres et la direction divine pour pouvoir vous parler de façon efficace. Ok, donc bonsoir à tout le monde. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Je crois que le soin est revenu, c'est bon ? Vous ne m'entendez pas ? Oh my God ! Voilà ! J'ai quelques personnes qui me disent « Johan, merci de m'avoir envoyé le message, je viens de voir ton truc sur WhatsApp ! » Ok, donc comme je disais, vous serez attaqué, spirituellement vous serez attaqué. Donc il y a une dame avec laquelle j'ai parlé, ça fait 2-3 minutes, elle a envoyé la photo de son mari, sa soeur et elle. La soeur était très malade, gravement malade. Et elle me dit « Deux semaines plus tard, la soeur se remet déjà, son mari on l'a lavé, lui il va mieux. » Merci beaucoup Godwin ! Mais elle, la femme, sa photo a disparu pendant qu'on faisait le lavage. Elle dit qu'elle sent beaucoup de tension. Elle sent en elle donc... Et elle me rajoute même ceci. En dix jours, elle a saigné deux fois. Quelque chose qui ne lui est jamais arrivé de toute sa vie. Donc vous allez avoir les attaques spirituelles. Parfois tu restes comme ça, tu dors, même si tu ne te rappelles pas de ton rêve, mais tu sais quand même que dans le rêve là, quelque chose de mauvais se passait. On me... On me... On me tente attaqué ma chair. Oui, je suis en direct. Allez-y, entrez. Je suis en direct. Bonjour, maman. Je vais venir te saluer après. Tu as compris ? D'accord, merci. Donc, la dame, quand elle m'a décrit ce qu'elle ressentait dans sa chair, j'ai compris que ça sont des flèches. Les flèches peuvent venir de qui ? Ça peut venir de ta belle famille. Ça peut venir de ta propre famille. Tu peux avoir l'une des soeurs de ton mari qui ne veut pas ton bien. Tu peux avoir un de tes amis qui ne veut pas ton bien. Tu peux avoir un de tes employés ou employeurs qui ne veut pas ton bien. Dans la fessière... Moi, je dis toujours, dans la fessière, tu ne peux même pas dire que... Tu ne peux pas dire que telle personne ne peut pas m'attaquer quand même. Elle ne peut pas me... Il n'y a personne sur ça. Ça peut être ta tante qui t'a élevé. Ça peut être ton père. Parce que même dans la fête des pères-enfants, là, ton père arrive à quelque part, on lui dit... Si tu lances la fête sur ta fille, tu vas voir, on va te donner 5 millions. Et depuis l'heure de galérer, qu'est-ce que tu veux ? Il envoie ton truc. Il te donne. Il donne ton nom. Quand il s'agit du spirituel, hein, ne buvez le caddie de personne. Quand il s'agit du spirituel, et parfois, il y a même des maris ou des femmes qui sont très egoïstes. Tu commences à avoir un homme qui n'a pas un bon cœur. Quelques temps après que vous avez commencé la relation, voilà, vous avez un mari, hein. Il va quelque part... Quand un homme commence, il s'engage avec toi peut-être. Ok, je vais faire ça, je vais faire ça. Après ça, il ne le fait plus. Qu'est-ce qui se passe ? Attaque spirituelle, ça vient de qui ? Ça vient de ton mari. Donc c'est important pour vous de comprendre... Bonjour, le roi Martin. C'est important pour vous de comprendre que vous n'êtes pas à l'abri. Ça peut être ta mère qui ne veut pas que tu déménages de chez elle. Pourquoi tu pars, hein ? Ça peut être ta mère qui est en train de te donner les mauvais mots. Regarde à ton âge, tu n'as pas encore... Regarde, à ton âge. Ta mère est devenu ton bourreau. Et parfois, ta mère ne va pas t'exposer comment. Elle raconte toutes tes choses à certaines personnes. Et vous savez qu'il y a les gens que quand ils écoutent seulement tes projets, ça ne marche plus. Seulement le fait qu'ils écoutent que... D'où elle va faire ça ? Seulement le fait que la personne ait écouté. Il y en a qui vont écouter, ils vont appeler la personne qui peut te bénir pour mal parler de toi, la personne. C'est un autre jour que j'ai consulté comme ça. Elle me dit, voilà, elle ne comprend pas pourquoi elle était censée se marier avec un homme. Sa... Où c'était sa soeur, c'était qui de ça ? Sa belle-mère, la femme de son père, a tellement mal parlé d'elle à son futur mari. L'homme a porté ses pélipathies. Ça sont les flèches spirituelles. Maintenant, avant quand ça t'arrivait, tu étais là, tu étais bébête, je dirais même Karim Basson. Tu ne comprenais pas. Maintenant, avant quand ça t'arrivait. Tu restes comme ça pendant une période où tu es fatiguée. Tu dors. Tu restes comme ça, toutes les promesses d'argent que tu as, ça ne marche plus. Bonjour Amid, le roi Amid. Tu dois pouvoir rester comme ça a été dit. Si la fesse ne marche pas, si elle me sent comme ça, il y a une flèche qu'on a lancée dans ma direction. Écoutez, les flèches spirituelles, ça existe. Quelqu'un te promet, oui, voilà, on va signer le contrat tel après-demain. Ne t'inquiète pas, après-demain. Il rentre chez lui, tu apprends qu'elle a eu la WC. Il est mort dans son lit la nuit. Ton contrat, tes 10 millions, c'est parti. Tes 10 millions sont partis. Tu vas te prendre acquis. Tu vas te prendre acquis. Bonjour beaucoup, bonjour, 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 l'arène Minkala, bonjour. Merci, merci beaucoup. Il n'est jamais aussi contente de revenir au Cameroun, c'est bizarre. Alors que je suis parti seulement pour 10 jours. Le Cameroun, c'est, c'est, c'est... Et on est arrivé à l'aéroport, on a vu l'équipe de... Ils appellent ça de quoi, là ? Il y a un jeu, là. T'en ai vu, vous dire... L'équipe camerounaise est tentée de rentrer au pays. Tchoukbal, voilà. Le Tchoukbal. On a vu, ils étaient venus avec la coupe. Ils ont gagné la coupe. On les a rencontrés à l'aéroport. C'est tellement... Je suis tellement contente d'être là. Vous devez comprendre, en fait, que... L'ennemi a prévu que tu n'atteignes pas ta destinée. En fait de dormir, là, j'ai ma dose. J'avais même honte de dormir. Maintenant, je suis réveillée de mon sommeil. Voilà, depuis 6 heures, tu vois... Et c'est quand tu vas comprendre que quand ton... Quand tu es sous attaque spirituelle, tu t'endors beaucoup. Une dame m'a dit ce matin que... Je suis venue dans le rêve, lui dit que, paresseuse, réveille-toi. Réveille-toi, tu fais ton travail spirituel. Dans le sommeil. Donc, vous aurez beaucoup de situations, beaucoup de cas de figures, beaucoup de différents types d'attaques. Ça peut être même ton... Voilà les réunions familiales, non. Tu arrives à la réunion, il y a une tante en particulier. Et faites attention aux réunions familiales parce que les gens, quand ils viennent là comme ça, à votre anticône là, elles sont préparées pour venir. Écoutez-moi bien. Ils sont préparés pour venir là-bas à la réunion. Et toi, tu es aussi là seulement à... Quand on te dit que quelqu'un est resté, son corps gonflé seul, ou on te dit que quelqu'un est resté, cancer du sein peut-être, soudainement. Parce qu'il y a les gens de votre famille, les ploches. Quelqu'un ne peut pas s'approcher de toi en route, il te salue, il te... Non, il faut qu'ils te connaissent. Donc, soyez prudents, je vous en prie. Tu dormais tes os, dormais. Maintenant, quand tu commences à faire ton travail spirituel, ok? Quand tu commences à faire ton travail spirituel, c'est-à-dire, tu cherches... Voilà, ce matin, j'ai eu sur TikTok, j'ai posté ceci. Quand tu vas commencer à te laver, commencer à faire tes bains, la cannelle, le don, tu vas commencer à avoir une sensibilité spirituelle. Tu vas te réveiller, tu vas te rappeler ce qu'on t'a dit dans le rêve. Tu vas te réveiller, tu vas savoir qu'il faut que je parte là-bas. Il y a une qui m'a dit même hier, qu'elle a rêvé, qu'elle vient d'arriver en France. Elle m'a dit qu'elle a rêvé, elle s'est vue au bord de l'eau en train de vous lancer les bonbons à coliser dans l'eau. Elle dit qu'on a fait l'offrande à l'eau, tu n'es pas parti. Tu devais arriver en France quand c'est la première chose que tu cherches d'abord. Est-ce qu'il y a un endroit où je peux aller faire une offrande à l'eau? Tu fais un peu un petit ce que tu donnes. Et c'est là maintenant qu'elle me dit, voilà, ces choses ne marchent pas. Elle vient d'arriver, c'est mort. Ça dort. Oui, cancer du sein. Il y a aussi le cancer de... cancer du sang. Il y a même le sida qu'on lance sous les gens. Donc, sachez que depuis que... Quand vous commencez à faire le travail spirituel, vous devenez sensible. Tu vas rester comme ça là. l'esprit va te dire, fais ça. Fais le don à l'offrina. Et le don là, ça va sauver un de tes enfants qui allait peut-être attraper une maladie ou avoir un accident. Tu vas rester au sein, ça va te... Tu auras les impulsions, genre... Ne parle pas là-bas. Tu ne parle pas. Après, tu apprends que là-bas, il y a eu la voiture à faire l'accident. Ce matin, par exemple, quand on arrivait, on approchait de l'aéroport. J'ai une idée, je me dis, ok, ce qu'on peut faire, on peut descendre si on tire, juste parce que je n'avais pas de valise. On peut descendre si on tire sur le bagage à main, on monte. Les personnes avec lesquelles j'étais me disaient que non, non, on va garrer. On est arrivé, la machine qui laisse les gens entrer à l'aéroport se gâte. Je reste comme ça là. L'esprit me dit, on t'a dit de sortir, tu marches, non. Je dis que, laissez-moi sortir, je dis ok. Vous allez voir que quand vous allez commencer à faire votre travail spirituel, souvent tu es arrivé quelque part, tu étais censé rester là-bas trois jours. Tu étais arrivé le deuxième jour, l'esprit te dit, voyage aujourd'hui. Voyage aujourd'hui. Tu veux te justifier que non, il faut que je contrôle le travail, il faut que tu voyages le jour là. Le lendemain, on dirait que le soir là, un de tes oncas, vite, il te cherchait trop. Et c'est un oncle qui ne t'a jamais aimé quand vous étiez petit. Que tonton Abraham est venu, il savait te chercher beaucoup. Que tonton Abraham c'est qu'il te venait, il doit te voir. Qu'il a quelque chose pour toi. Il a quelque chose pour toi. Ma chérie, tonton Abraham connaît ce qu'il venait te donner. Il connaît ce qu'il venait te donner. Il y a une dame, elle m'a expliqué qu'elle a une entreprise et elle a un neveu. La mère de ce neveu là est connectée à une de ces tonton qui est très méchante. Donc, cette maman est venue dans son entreprise demander le boulot. Et la dame en question ne parle pas avec sa tonton et elle ne savait pas que celle qui est venue demander le boulot chez elle, c'est la même droite de sa tonton qui parle en secret. Donc, la femme qui est venue demander le boulot, elle a raté de justesse. Quand elle est en train de partir sur Paris, la dame vient déposer son CV. Elle a dit que bon, j'ai à voyager, il faut que tu attends deux semaines, peut-être trois mois, peut-être six mois. Deux mois plus tard, elle découvre que celle qui est venue demander le boulot et que peut-être elle voulait l'embaucher, c'était la même droite d'une tantricone. Ça veut dire que la tantricone peut envoyer n'importe quoi, elle dit qu'elle arrive dans son local, tu déposes. Elle va seulement déposer, non. Les gens-là ont les stratégies, ils ont les plans, ils ont les façons de faire les choses. L'esprit va communiquer avec toi, avec les intuitions et contrôle toujours la paix de ton cœur. La paix, quand tu restes comme ça, tu te sens comment? Parfois, tu vas te lever un matin comme ça, ton esprit n'est pas en paix. Tu te dis, je ne sais pas pourquoi, mais il y a quelque chose, il y a quelque chose. Tu prends le don, tu failles à les prières. Tu failles à, tu failles à. Sois par nœud, je ne suis pas là pour répondre à ça, tu as compris. Ce n'est pas l'interview, vraiment, je suis désolée, ok? Tu failles à les prières, tu prends le sel, tu mets le jube dessus, tu verses à la maison. Tu cherches les enfants là, tu dis que je vais vous faire, c'est moi qui veux vous l'avez aujourd'hui, tu mets le sel dans l'eau là. Tu failles aller prier sur les enfants. Quand tu ressens quelque chose, ce n'est pas pourquoi tu restes sans rien faire. Tu vas toujours demander à l'esprit, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Parfois tu sors, tu commences ta journée, vers 11 heures comme ça, tu te sens fatigué. L'esprit te dit, tu sais quoi? Il y a la douche dans ton bureau. Va là-bas, tu coules la douche, tu mets un peu le sel dans le trou, tu mets sur toi. Tu pars, tu fais ça. Peut-être à 10h30 ou 11h, quelqu'un était quelque part. Et écoutez-moi, vous ne saurez jamais le nombre de filets maléfiques auxquels vous avez échappé. Il y a les gens qui vous guettent. Et parfois tu ressens ça dans ton corps. Tu arrives comme ça avec ta nouvelle voiture. Tu vois ta tante là, c'est où le l'oncle là? Hé hé hé, d'où est-ce que j'étais la voiture? Hé hé hé. Et quand tu vois la personne, ton corps fait un jarre. Ton corps fait un jarre. Tu sais que bon, écoute hé, le un jarre là, le un jarre là, avant de t'oublier ça, non, commence à écouter ça. Commence à écouter. Souvent, quelqu'un vient te présenter sa femme. Oh, voilà la femme de mon... Tu regardes. Ta femme, c'est là... Mais tu ne les peux pas lui dire. C'est pourquoi toi, tu prends seulement tes... Tu sois sur tes gardes. Tu fasses attention. Que tu n'embrasses pas à mille pour ça. Le jour, elle sort sa face comme ça, là, tu dis, hé hé hé. Heureusement que je n'avais pas mis mes deux pieds, mes deux mains dedans. Mais quand tu ressens la taille spirituelle, premièrement, votre intuition va vous dire, de la même façon que ton intuition va te dire, quand quelque chose de bien va t'arriver, tu sauras aussi quand quelque chose de mal est en train de se préparer contre toi. Je sais que les femmes sont très fortes pour ça quand même. Les femmes ont un sixième sens et un peu développé. Mais même les hommes, quand tu vas commencer à faire tes lavages et tout ça, ça va enlever la paresse, la lourdeur. Parce que ton intuition, en fait, c'est quand tu suis un truc et tu obéis à la chose. Tu suis un truc, tu obéis à la chose. Je ne sais pas pourquoi j'ai eu envie de faire ça. Oui, va, tu fais. Je ne sais pas pourquoi j'ai eu envie de faire ça. Va, tu fais. Ou un peu. Donc, quand tu as cette intuition-là, tu te lèves, tu pars, agis dessus. Maintenant, je vous donne assez d'enseignement pour que ton intuition ne va te guider qu'avec ce que tu as déjà un peu entendu. Peut-être un jour, tu as entendu, j'ai parlé, tu as entendu, j'ai parlé du lavage de pipi et tu es attaqué, tu te lèves à 4 heures. L'esprit te dit dans le sommeil que lève-toi, tu ne peux pas faire pipi, tu te laves avec. Alors que tu ne fais jamais ça. Tu restes sur ton lit comme ça, là, tu vois un flash comment tu tentes de verser le sel dans ta maison. Lève-toi, tu prends le sel, là, tu fais ça dans ta maison. Tu restes peut-être, tu devas envoyer les enfants en vacances chez quelqu'un. L'esprit te dit, ne l'envoie pas. Parce que peut-être, il y a une qui a dit c'est l'autre dans la vidéo, quand elle a envoyé son enfant chez quelqu'un, on a coupé ses cheveux. quand la personne-là qui a pris ton enfant et qui est partie lui faire couper les cheveux, tu ne sais pas pourquoi. Tu ne sais pas pourquoi la personne a fait ça. Donc, soyez un peu prudent, soyez prudent. tant que tu te sens attaqué, limite les personnes à qui tu parles. Ça, c'est la deuxième chose à faire. Parce que tu peux avoir de mauvais conseillers autour de toi. Et la personne, tu commences à dire que je ne sais pas pourquoi mais j'ai un mauvais pressentiment. Ah ah, je t'avais dit non. Oui, oui, ils vont venir cambrier, je suis sûr qu'on a cambrier ton magasin. Je suis sûr qu'on a, il y a des gens que quand tu es souvent mauvais, la personne va seulement empirer. Évitez-les. Oui, oui, ça fait non, moi, t'avais dit à la personne non, 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 il faut que j'étais à la personne. Renvoie-moi les trois employés là. Non, 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 quand même, calme-toi. Donc, quand tu es sous attaque spirituelle, ne prends pas de décision qui peuvent, en anglais, on dit jeopardize, qui peuvent, que tu peux regretter après. Parce que parfois, l'ennemi va t'envoyer les flèches pour que dans le doute, peut-être tu te dis, voilà, chérie, on devait se marier, moi, il ne veut plus, on ne se marie plus. Tu coupes tout, tu gardes le mariage, tu annules la salle. Trois heures de temps plus tard, tu te dis, qu'est-ce que j'ai même fait comme ça? Attaque spirituelle. Donc, quand tu es sous attaque spirituelle, n'agis pas. Ne prends pas de décision active. Je sais que c'est difficile pour certaines personnes, les femmes impulsives, là, on vous connaît, il va voir, la vengeance n'est pas, c'est même pas toi qui fais la vengeance. Je crois que quand ils ont dit ça dans la Bible que c'est le Seigneur qui fait la vengeance, il savait de quoi il parlait. Il sait que toi, tu vas vouloir faire ton, mais ta vengeance ne sera jamais aussi sucrée que la vengeance de Dieu. Ta vengeance ne sera jamais aussi sucrée que pour Dieu. Donc, laisse. Va te coucher, tu dors. Va verser l'eau sur toi avec le sel. Prends le don, tu manges un peu, prends le jus que tu mets dans ta bouche, tu manges, tu manges. Prends un peu d'eau, tu bois. Parce que souvent, ça vient comme ça, Tu, tu comptes ta tête va exploser. C'est quoi comme ça, tu es dépressif, tu commences à pleurer. De toutes les façons, je croyais moi que je suis qui, un homme consac peut venir m'épouser puisqu'il m'amène en bain. Vraiment, je suis qui une fille de pauvre. Je vais rester ici en Afrique. Te voilà, tu commences alors. Tu commences maintenant. Te voilà avec ta peau dans ta tête. Te voilà. Hein? Ouais, je pensais même que quoi? Hein? Tais-toi. Nishio. Ne prends pas de décision active. Parce que peut-être qu'à l'instant, deux personnes sont en train de parler de toi mal un jasement. Ou bien peut-être qu'on est en train de rallumer un hôtel quelque part pour te nuire. Peut-être qu'on est en train d'utiliser ton mari ou on doit travailler contre ton mari et tu es en train de ressentir ce qu'on a fait de ton mari. Donc quand tu es sous attaque spirituelle, c'est vrai que ce n'est pas évident parce que c'est comme si c'est tout ton corps. Je vous, j'insiste beaucoup sur le lavage parce que, oui. Toi, je fais tellement, j'insiste tellement sur le fait que, mon idée est partie. Ne parlez pas par là au direct. J'insiste beaucoup sur le lavage du sel parce que, quand tu es sous attaque spirituelle, c'est comme si physiquement, tu as, ceux qui sont sensibles, vous allez sentir, il y a des énergies sur votre corps. Vous voyez, on peut trouver les mots que vous mettez là-bas. Et quand tu prends ton, ton, il y a des parfums, les trucs de Donne-moi tout, ceux qui ont acheté les Donne-moi tout là. Il y a le Donne-moi tout. Quand tu prends quelques gouttes de Donne-moi tout, tu mets dans l'eau. Tu mets le sel. Tu finis comme ça là maintenant. Tu parles. Et parfois même, ta bouche ne sors pas. Il n'y a pas de problème. Prends, vers ce sur toi. Tu verses calmement. Beaucoup sur les bras. Et cette partie-ci là. ici. Tu vesses. Oui, tu te sens lourd. Parfois, si tu es vigilant, tu vas sentir même comme si il y a quelque chose qui faisait que tu agisses d'une certaine façon. Et tant que tu ne fais pas, tu ne te sens pas calme. C'est comme si tu étais manipulé en fait. C'est comme une impulsion qui te pousse. Fais ça, fais ça, fais ça. C'est là que tu te calmes. Donc, rappelle-toi toujours quand ça va te prendre encore. Tu cherches l'eau. L'eau. Si possible, mais je crois que vous devriez avoir une petite bouteille comme ça dans ton sac dans laquelle tu as mis du sel et un peu de parfum. Quand ça te prend dans la journée comme ça, non. tu mets un peu sur ton lotus. Tu imbibe ton corps sur tous les... Voilà les endroits des attaques ici. C'est pour ça que le Donne-moi tout dans la vidéo que vous avez vue hier. Mettez beaucoup. Tu mets ici, tu mets là. Tu vas voir et tu mets aussi sur le cou. Tu fais ça, tu as senti comment... C'est comme si il y a quelque chose qui t'a laissé qui était sur toi. Et si tu mets un endroit où tu ne peux pas faire tout le bain, libère tes bras. Mets ton eau. Tu pars même au gazon là-bas. Tu ouvres l'eau comme ça. Tu vesses en haut de ta main, ça coule. Ça coule. Tu fais comme ça là. Après, tu prends, tu vesses ici, ça coule, tu fais comme ça. Écoutez, toutes les méthodes sont bonnes pour ne pas être manipulées spirituellement. Est-ce qu'on peut libérer les chiens là, les gens? Je sais, pendant que je dis à Monsieur Mba de libérer les... les chiens là. Je ne sais pas pourquoi ils aboient comme ça. Allô, vous m'entendez? Attendez. Merci. Vous devez faire attention pour ne pas... Sachez identifier l'attaque. Et quand tu es sous attaque spirituelle, tu dois te rappeler de ce que les gens qui sont autour de toi comptent, de ce qu'ils ont fait pour toi et qui ils sont pour toi. l'attaque spirituelle peut venir et te faire oublier le bien que quelqu'un t'a fait. Parce que les attaques sont aussi masquées sous forme de malentendus. Un malentendu bénin, je ne comprends pas pourquoi. Et je sais que beaucoup d'entre vous, vous n'aimez pas beaucoup parler. Apprenez le dialogue. tu dialogues avec ton partenaire, tu dialogues avec ton père, ta mère, tes enfants. Parlez, la conversation est importante. Voilà, je vois que tu sais que je n'aime pas les oeufs dans ma nourriture. Pourquoi tu as mis les oeufs? Peut-être que quand ta femme a préparé, elle a laissé la nourriture. Ton enfant est venu, il voulait faire ses oeufs et il a vu la nourriture et il a dit que je vais te lancer mes oeufs dedans. Ce n'est pas ta femme qui a fait. Mais toi, tu rentres, dès que tu vois les oeufs dans la nourriture, tu te fâches. Que tu te rappelles. Et surtout, quand l'attaque spirituelle vient, ça veut peut-être te faire du mal à toi ou faire du mal à quelqu'un qui est proche et tu vas regretter après. Donc, quand ça vient, rappelle-toi, cette personne qui est qui pour moi? Si elle pense qu'elle m'a fait du mal, pourquoi est-ce que cette personne pourrait vouloir me faire du mal? Parce que l'attaque spirituelle vient aussi pour attaquer ta confiance en toi. Voilà, ça n'arrive qu'à moi. Ils me font toujours ça. Ouais, c'est ça qu'ils me font tout le temps. Ils me font ça tout le temps. Je savais. Voilà comment tu te gâtes toi-même. Voilà comment tu te gâtes. tu vois non? Voilà comment toi-même tu gâtes encore. Ça, c'est bien fort. C'est bon. C'est bon. Quand tu te demandes pourquoi cette personne voudrait me faire du mal, elle va gagner quoi? il va gagner quoi? Et c'est que quand on est en colère, ça n'est pas facile de se dire ça. Non, va un peu adresser ça. Va un peu adresser ça s'il te plaît. Et quand vous avez cette attaque, il est important aussi pour vous de ne pas vous devez aussi checker quand l'attaque m'est arrivée, j'étais à côté de qui? Parce qu'il y a des personnes qui ont une mauvaise influence sur vous. Est-ce qu'il y a une amie que chaque fois que tu arrives à côté d'elle, chaque fois que tu es chez elle ou bien chaque fois qu'elle t'appelle, après qu'elle part, tu as une bataille de pensée, tu veux gâter, tu veux insulter ton mari, tu veux observer. Observer. Pourquoi tu veux me distraire? À quoi c'est sérieux? Quoi? C'est bien. C'est bien. Donc, tu dois observer. C'est qu'avant, tu n'étais pas vigilant. Parfois, vous avez des sœurs. Chaque fois qu'elle t'appelle et te demande comment va ton mari, le soir-là, vous allez avoir des problèmes à la maison. Elle vous dit, observez, soyez vigilant. Chaque jour que la femme t'appelle, le soir-là, vous allez faire des problèmes dans la maison. c'est quelqu'un qui n'a pas un bon esprit pour toi. Pour chaque fois que tu as son appel, ne te décroche pas. Bloque la personne sur tes statuts. Ce n'est pas pour rien que WhatsApp a l'option de bloquer moi. Tu bloques. Parce que ton énergie, c'est la clé. Tu dois garder ton énergie. Tu dois protéger ton énergie. C'est ce qui t'empêche d'être riche. Tu conçuis quelque chose. Après toi-même, toi-même, tu viens, tu gardes encore tout. Seigneur, amène-moi les collaborateurs. Seigneur, oui, oh, oh. Les gens viennent, ils viennent, ils viennent. La veille du jour, vous allez faire un truc qui est bien consistant. Vous allez lancer le livre. Un problème sort comme ça. C'est toi-même qui commence le problème. Tu gardes jusqu'à ça, le sucre. Le Donne-moi tout a une utilisation très facile. Faisons un peu de marketing. Bonjour. Donc, on a les parfums attirances. Ah, c'est un de nos parfums attirances. J'aime bien ce parfum. Généralement, vous parfumez en qui j'ai chez les gars là. On j'ai chez les gars, on j'ai chez pas les gars. Parfum attirance, tu mets dans l'eau, tu te laves avec. Et je vous ai dit qu'on a des kits spéciaux qu'on a sur les sorties. Kit mariage, kit visa. Écoutez, faites votre travail spirituel jusqu'à vous ne blaguez pas. Venez mettre ça sur moi et ça commence à agir. Ok. Parfum Donne-moi tout. Comment est-ce qu'on l'utilise? Le Donne-moi tout vient sous cette forme-là. Il a une très belle odeur. Vous voyez? Chez certains, il peut avoir cette couleur. Chez certains, il est un peu plus sombre. Ça dépend. C'est fait avec au moins 50 produits et herbes. Ok. Donc, le nouvel emballage du Donne-moi tout vient sous cette forme-ci. C'est facile pour compter les gouttes. Avant, on ne pouvait pas compter les gouttes et certaines personnes se prenaient que ça se versait vite. Donc, tu mets une goutte sur ta bouche. Tu reçois le commandement. Trois. C'est beaucoup trois. La langue est assez petite. Quand tu mets une bonne goutte, c'est bon. Une goutte, c'est bon. On aime beaucoup. Ça peut tout ma langue. Vous savez que notre bouche a déroulé les gens, notre bouche a insulté les gens, notre bouche a fait les choses comme ça. Donc, ça, ça donne le pouvoir, le commandement sur ta bouche. Donc, quand tu mets ça, il faut faire attention pour ne pas l'insulter les gens. Quand tu mets, voilà, généralement le matin, quand tu fais ta prière, tu demandes tes choses, tu parles. Je veux ça. Tu as peut-être rendez-vous pour, je ne sais pas, une interview, banque, je ne sais pas, un rendez-vous important. Ou bien, tu veux que le dragon libère tes 3 millions qu'ils avaient promis pour que tu partes en Tuki, là. Ce sont vos requêtes que je répète ici. OK. Donc, il y a une là, elle me dit que le badjourner ne veut pas me donner l'argent. Je dis que vraiment, que je veux maintenant le blanc. Elle veut le kit pour les blancs, là. Parce qu'il y a une autre kit pour les blancs. Le badjourner, là, ne veut pas me donner l'argent, hein. La femme, c'est là. Comme si c'est le badjourner qui a l'argent, là. Donc, tu mets ça sur la langue et là, tu parles. Peut-être que tu as un rendez-vous, un rendez-vous chaud, chaud, là. Donc, tu m'occuces un peu sur toi. Tu dis ce que tu veux avoir de ton rendez-vous. OK. Ce que tu veux avoir de ton rendez-vous. Je veux que le rendez-vous, comme je suis en télépartie, là, que ça fasse ceci, ceci, cela. Voilà. Le donne-moi toi aussi. Tu peux l'avoir. Moi, je mets trois gouttes. Tu peux me laver ton huile pour te rendre. Que l'argent ne fait pas le bonheur, Rodrigue. Il ne veut pas moi d'insulté. Tu es gentil. Peut-être que tu es pauvre. Je ne sais pas. Je sais pas supposer, tu as compris. Parce que quand tu as l'argent, c'est là que tu comprends que... Ça participe au bonheur. La pauvreté ne participe au bonheur. Parce que quand tu es pauvre, c'est très difficile d'être heureux. Bébé, il faut l'argent des beignets. Il faut l'argent des beignets des enfants. Je t'aime. Les enfants vont manger quoi? Le bailleur vient. Bébé, il faut payer le loyer. En tout cas, ça, c'est un autre débat. Je n'ai pas rentré le temps. Si tu n'aimes pas l'argent, c'est pas grave. Il n'y a pas de souci. Donc, tu peux utiliser comme petit parfum. Là, tu mets sur toi, tu parles. Tu peux aussi mettre avec ton huile pour te oindre. Donc, cette fois, tu vas venir mettre 5 gouttes comme ça. OK? Ça, c'est une bonne vanne. L'argent qui ne fait pas le bonheur est un faux biais. Merci de me faire rire. Une femme me dit qu'elle a rêvé de moi. J'éclatais de rire dans son rêve. Vous rêvez derrière de mon rire. C'est super. Donc, j'enlève tout oeil maléfique qui vous observe ou tout oeil maléfique qui est complété contre vous. Je déclare qu'à travers cette vidéo, vous comprenez bien votre fonctionnement spirituel. J'enlève aussi l'ignorance que vous aviez avant et que toute personne qui vous avait manipulée pour que vous ne soyez pas consciente de votre travail spirituel l'affaire, que ces personnes vous laissent partir au nom puissant de Jésus. T'inquiète pas, vous m'occupez de ton corps bientôt. Donc, tu peux aussi prendre le Donne-moi tout, tu mets quelques gouttes dans ton eau de lavage. Vanessa, il n'y a pas encore de boutique, ça arrive, ça arrive. Donc, Bouyaoundé, on a le numéro suivant, 655-310750. 655-310750. L'argent ne fait pas le bonheur des riches, mais les pauvres... Donc, tu mets ça, 7 gouttes, tu peux mettre 3 ou 7. Quand tu mets ça dans ton eau, ce n'est pas parce que tu ne peux pas sentir dans 5 litres d'eau que ça ne sent pas. Le spirituel fonctionne avec les détails infimes. Donc, tu prends ça, tu mets ton seau d'eau avec les sels de couleur que tu as mis. Si tu as le sel arc-en-ciel, tu mets quelques gouttes de sel, pincées de sel arc-en-ciel. Tu mets 7 gouttes de ce parfum. Ok? Et tu parles. Tu parles. On a mis ça sous ce format parce que c'est facile à mettre dans le sac à main. Pour les femmes qui ont des maris qui peuvent déranger là, on a fait noir comme ça, il n'y va pas. Il y a quelqu'un qui m'a dit une fois que sa mère utilisait le donne-moi tout comme c'est tellement noir. Quand elle mette ça devant son mari qui est blanc, elle s'est même parce qu'elle devait lui dire mais c'est quoi c'est quel parfum qui est noir comme ça que tu mets sur toi. Donc, quand c'est comme ça c'est ni vu ni connu. quelqu'un voit ça dans ton sac il ne connaît même pas ce qu'il a fait sur ça. Il ne sait pas ce que c'est. Voilà. Jocelyn. Il faut donner 108,5 francs au mécanicien. Bonne envie de voir. Quand tu mets ça dans ton eau tu parles j'enlève tout ce qu'il y a de mauvais tout voile maléfique sur moi. Tu peux aussi mettre quelques coups dans ta main tu nettoies ton visage avec. Ok. Voilà. Et tu mets ça dans ton sac tu arrives quelque part tu mets un peu sur tes mains tu parles tu mets sur la langue je vous ai expliqué le truc. Ok. Je continue ce que je disais sur les attaques spirituelles. Le dernier point que j'ai dit là est très important parce que vous avez des gens à côté de vous autour de vous qui ne sont pas de bonne compagnie. Je dois pouvoir détecter que chaque fois que je suis à côté de cette femme si j'ai quelqu'un particulièrement j'avais fait trois mois quand j'allais au pays j'ai fait trois mois sans aller voir la personne. Un jour je reste conseillé peut-être que c'est moi je suis mauvaise fille ok il faut que j'aille voir c'était une personne de ma famille j'ai vu la personne maman le soir du jour là bataille de pensée dans ma tête hey après j'ai encore même fait six mois avant de voir la personne j'ai encore même fait six mois avant de chercher la personne parce qu'ils ne comprenaient pas moi ça donc le fait c'est manque parce que ces personnes là parfois il y a des personnes aussi qui ont qui ont utilisé votre étoile quand vous étiez petit Rodrigue oui Seigneur Jésus Rodrigue Rodrigue Martial je n'ai pas besoin c'était une personne que je n'ai pas besoin de vous sur ma page vous avez suivi c'est ma page je fais ce que je veux de ça un jour je suis hâte de le faire je crois que ça fait trois jours j'ai fait le direct quelqu'un m'a dit ouais Jésus t'aime j'ai dit que ouais Jésus m'aime toi tu ne m'aimes pas Jésus m'aime tu ne m'aimes pas je vais arrêter vos choses là sur ma page je vous en prie bon sur Paris le numéro contactez le numéro Camerounais on va vous envoyer chez la dame de Paris 237-693-50-22-66 c'est épinglé dans le direct tous les pays contactez ces deux numéros là on va vous donner on va vous passer à ces personnes si c'est la consultation que vous voulez vous dites c'est la consultation si c'est les produits que vous voulez si c'est le donne moi tout que vous voulez vous dites c'est ça le donne moi tout que je veux pépétude tonnier produit pour la conception je ne veux pas les papiers ce que je fais j'en faisais avant mais j'ai arrêté j'en donnais pas les sous comme je voulais oui j'en donnais pas comme je voulais j'ai arrêté pour l'instant mais certaines personnes ça fait partie du traitement je leur donne déjà on a commencé le traitement je vois que il y a peut-être des fibromes ou des kystes qui font que ça sorte oui mais on ne m'approche pas pour ça généralement voilà donc faites très attention aux personnes qui sont autour de vous parce que certaines personnes ont déjà une emprise spirituelle sur vous depuis que vous êtes petit et peut-être tu es parti en Europe ça t'est un peu éloigné de la personne du coup c'était un peu difficile pour que la personne t'atteigne maintenant tu es proche de la personne ou bien tu prends le téléphone tout le temps pour appeler la personne tu te sens mal non il faut quand même que je l'appelle non faites attention suivez votre intuition peut-être tu vas appeler la personne l'esprit te dit non peut-être c'est une personne qui t'a séparé de tous les membres de ta famille parce qu'il a mal parlé de tout le monde à toi donc voilà que tu ne parles avec personne aujourd'hui à cause de cette personne là et t'as en aujourd'hui l'esprit te dit que non arrête parce que quand tu vas commencer à faire ton travail spirituel l'esprit va t'exposer certaines choses tu vas voir certaines mais attends un peu pourquoi j'ai fait 10 ans à parler avec ma soeur j'ai une dame comme ça l'autre jour elle me dit que ça fait près de 15 ans qu'elle ne parle plus avec sa soeur elle est dans la quarantaine on a fait le travail avec sa soeur l'autre jour elle dit que depuis 15 ans qu'elle ne sait pas réconcilier avec sa soeur là voilà qu'elle commence à parler avec sa soeur donc elle ne sera même plus la dernière fois qu'elle a eu une conversation entre soeurs il y a des gens comme ça donc faites attention faites attention Ismaël 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 tu dois c'est pas seulement le matou qui te faut nous avons toujours l'importance d'investir sur votre travail spirituel voilà donc je crois que je voudrais montrer comment contrecarrer les attaques spirituelles donc la dernière astuce c'est la prière quand tu es sur l'attaque spirituelle c'est très difficile pour toi de prier parce que ton esprit est submet je sais comme si on a pris une tonne d'amis sur toi donc pour que tu aies la présence d'esprit de prier c'est très difficile donc tu dois avoir dans ton cercle quelqu'un que tu sais que dès que ça arrive tu écris la personne que prie pour moi et que la personne ne va pas vouloir te demander que c'est quoi pourquoi tu as fait ça comme ça non non prie seulement pour moi prie seulement pour moi tu dois avoir ton prayer club si bien que tu dis que vraiment j'ai besoin de prier on fait un savent que Seigneur je restaurerai l'idée de ta fille au nom de Jésus vous aimez avec vos faux rêves que je rêve que je rêve que et ton m'a donné l'argent ça veut dire quoi ça veut dire quoi je rêve que je suis devenue riche ça veut dire quoi ça veut dire que tu es le début riche non arrêtez tu veux dire que ça veut dire que non ton grand père va gagner la loterie américaine après il va venir te doule non 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 ça veut dire straight to the point tu as l'argent dans ton énergie point point ça veut dire quoi ça veut dire toi même tu peux interpréter tes rêves c'est que vous aimez tout ça ça veut dire quoi ça veut dire quoi et arrêtez de toujours marcher vous chéchez vous mâchez tout de maison à maison là j'ai consulté une dame avant hier je crois que c'était peut-être hier matin ou soir même je sais pas et elle me dit qu'en deux mois elle a consulté au moins 15 personnes oui le seul à Yaoundé prends le numéro pour appeler Yaoundé la chinoise aussi elle restitue un rêve qui est détressée ça veut dire que ta gloire les enseignements que je te donne sont en train de restaurer ta gloire les cheveux c'est la gloire dans le spirituel le seul à Yaoundé tu prends le numéro la dame me dit que elle a consulté au moins 15 personnes en un mois et demi arrête stop que je sois la dernière personne que tu vas consulter et ce que je lui dis ça ne correspond pas c'est que la personne lui a dit et que souvent c'est vous me la qui cherchez vos problèmes et c'est comme ça qu'elle était embrouillée tu lui parles elle a peur elle a peur voilà dernière chose évitez les gens qui vont vous donner des prophéties qui sont mauvaises vos marabouts qui voudraient une mauvaise nouvelle là oui tu as telle maladie tu as telle malédiction il ne te dit pas comment résoudre maintenant tu viens me voir ouais on m'a dit que j'ai tel truc là-bas on m'a dit là-bas que j'ai ça dans le corps il t'a dit pourquoi il n'a pas à ta petite soeur ils sont visables c'est super celle qui est arrivée à la maison inachevée tu as beaucoup tu as un syndrome de non-accomplissement il y a un esprit qui est là pour te faire que tu commences quelque chose tu ne finis pas donc il va falloir que tu dis avec tes fondations ça vient de ta famille beaucoup d'entre vous beaucoup d'entre vous vous avez les malédictions de vos les mêmes choses que vos frères et comment est-ce que vous les percez alors si vous n'avez pas coupé ce qu'on vous a passé dans votre famille donc le chavage spirituel est nécessaire bon donnez-moi votre mal je vous donne le kit à faire apprendre bon la personne qui a fait le rêve avec la maison inachevée tu la prends le kit fondation non je ne t'explique pas quand tu vois le rêve parfois tu veux savoir ce que tu dois faire ça veut dire qu'il y a une attaque qui est dirigée sur ton fils et si tu n'es plus avec son père il y a peut-être du côté du père de l'enfant ton enfant doit se laver avec le sel deuxième chose il faut que tu fasses envoie sa photo on lui fait un lavage faites attention diamond blue si tu as un trône dans les eaux ça veut dire que tu es sûrement une femme de l'eau et on doit sûrement aller te faire un rythme pour t'initier à l'eau la nuit dernière les souris sont venus manger tes cheveux dix autres classes c'est quoi ça peut être quoi s'il vous plaît je rappelle que je suis en train d'utiliser le kit de déblocage ça veut dire que c'est en thé il y a oh là là parce que les cheveux généralement c'est la gloire ils sont attaqués tes cheveux donc après le kit le kit de déblocage c'est toujours le kit fondation et quand on va faire la prochaine fois qu'on va à l'eau il faut participer faites votre truc à l'eau il y a les offrandes qu'on fait à l'eau vous avez certains rêves que vous m'envoyez c'est trop long vous dis moi je vous mets mon téléphone je vois le matin il voit 50-70 messages et on voit l'encycopédie c'est chaud quand tu fais le kit fondation tu peux le aller sur 3 ou 7 jours en fonction de ce que l'esprit te demande de faire dès que tu fais les 3 jours les 7 jours de kit fondation dès que tu finis tu peux maintenant entamer le deuxième kit ok et il y en a qui font le kit fondation sur plusieurs mois donc tu fais le mois de juin après tu fais le mois de juillet après tu fais le mois d'août et à chaque fois que tu fais si tu es concentré tu vas voir les choses dans ton rêve ils vont te montrer les choses qu'ils quittent butterfly ton programme de conception c'est générationnel il y a des trucs à faire au village il y a des rites à faire au village la chinoise du Canada tu vas faire le kit tu vas faire le kit célébuté la chinoise tu as compris prends le kit célébuté prends le kit célébuté et prends le kit des enfants aussi je vous ai parlé des kits examens pour les enfants et envoyez les photos de vos enfants pour faire le lavage gamo beaucoup de vos vos défunts quand ils meurent après vous ne les honorez pas vous me pâtez puis je les tombe quand tu vois quelqu'un d'entre eux t'a donné quelque chose les fruits dans le rêve c'est la prospérité pour envoyer les photos du lavage je vais vous envoyer sur le numéro suivant 00237 680 711 0701 donc 00680 711 0701 le numéro de Yaoundé pour ceux qui veulent acheter les choses à Yaoundé 00237 655 310750 donc 655 310750 les pouces sur la tête de ton enfant on vous dit de travailler sur vos enfants vous ne travaillez pas c'est normal que vous rêvez des trucs comme ça sur vos enfants non ouais une homme m'a contacté ce matin je viens à peine d'atterrir d'ailleurs elle me dit elle fait du travail énergétique sur ses enfants tout le temps donc elle paye là-bas en France on fait le travail sur ses enfants en avant ça a été une de ses filles qui a 3 ans je pense cet enfant a la célébrité en elle vraiment et là elle me dit voilà c'est pas la première fois qu'on me dit ce que tu as elle me dit par rapport à ma fille mais non quand je vois quelqu'un qui prend son temps pour travailler sur ses enfants ça me plaît Solène si tu reprends si j'arrache le volant de ta voiture ça veut dire que tu reprends le contrôle de ta vie certains d'entre vous vous êtes contrôlés vous ne savez même pas vous vivez les vies qui sont contrôlées par les gens et vous ne savez pas tu es là je crois que si tu es maître de tes actes alors que les soeurs de ton mari sont en train de le contrôler oui les consultations se font en ligne par appel vidéo après ceci je vais faire les consultations d'ailleurs vous contactez le numéro 00237 680 711 0701 pour me parler dans les 24 qui suivent vous me payez 100 euros si vous ne voulez pas payer les 100 euros on va vous mettre dans la file d'attente je prends mes consultations urgent d'abord c'est 100 euros et pour certains c'est 110 dollars bonjour ma mère Roland de Kems comment tu vas il y en a vous devez prendre le kit de fondation et faire ça sur vous et vos enfants le tissu blanc il y a dans le kit de fondation on va vous attacher ça sur la tête de chacun de vos enfants oui il y a le kit visa oui oui vous pouvez payer par mon écran et écrivez au numéro en haut de les informations vous pouvez aussi faire paypal paypal c'est en haut là aurélie michel 2017 arroba gmail.com il y a consulté une dame hier et je peux dire qu'elle manquait la faveur de sa patronne elle est en de bon termes avec sa patronne je ne sais pas pourquoi l'esprit me demande de vous montrer ça il y a certains d'entre vous que le genre que le Saint-Esprit a prévu vous devez recevoir de la faveur de beaucoup de personnes maintenant vos décepticons viennent vous gâter avec ces gens là elle en particulier elle dit qu'au début quand elle venait de commencer à travailler elle a été en bon termes avec sa patronne bon termes avec sa patronne après l'animosité elle dit que sa patronne a un marabout qui ne l'aime pas elle-même donc le marabout a mis l'animosité entre sa patronne et elle parce qu'il connait que si elle a la faveur de sa patronne à un moment sa patronne va peut-être ouvrir même sa part de magasin et dire que j'aime donc vous avez aussi ce genre d'attaque les gens qui viennent y voient que tu as un bon terme avec quelqu'un et que la personne va faire de grandes choses dans ta vie on te gâte avec la personne tu peux commencer tu peux faire un traitement visa traitement titre de séjour on va dire ok on va te donner des prières que tu vas faire que tu vas suivre avec des kits ceux qui n'ont pas les titres de séjour je suis en train de préparer quelque chose pour les gens du Maroc un kit vraiment pour traverser je sais que vous ne croyez peut-être pas j'ai mes témoignages il y a des gens qui me contactent et leurs choses marchent il y en a même que le jour c'est toi qui vas traverser tu connais la nuit la veille on te montre le lendemain on te choisit on dit que viens et quand tu es malchanceuse on passe n'importe comment on prend 8 personnes tu es la 9ème personne on dit qu'il n'y a pas ta place Serge pourquoi on ne t'attaque plus dans le rêve d'abord avant de dormir tu dois te laver avec du sel ne dors pas comme ça première chose Marie et Jean si tu as vu le serpent dans ta chambre très sûrement il y a un animal mystique dans ta chambre ou bien qui entre dans la nuit et puis il ressort True Jen voilà mon numéro vous avez épinglé sur la vidéo Vanessa tu me demandes tu as quel problème d'abord pour savoir le kit tu as quel problème quelle situation donc pour celui qui ne le sait pas dans sa chambre dans les produits qu'on a tu dois prendre le kit prends le kit maison hanté et toi tu prends le kit de déblocage plus plus parce qu'il y a des choses dans toi qui les attirent voilà Olivier Olivier à chaque fois tu rencontres que quand vous séparer point rien tu dois faire beaucoup de travail le truc c'est que parfois tu te laves au sel tu dis que c'est assez si on t'a bloqué intensément tu dois te lancer intensément pour te débloquer c'est pas la blague parfois tu viens d'arriver dans un pays et le moment crucial de ta vie c'est quand tu viens d'arriver dans un pays les 6 premiers mois que tu passes dans un pays détermine le rang social que tu auras là-bas ça détermine ton rang social tu es arrivé tu tombes dans les taudis pourquoi tu quittes les taudis pour aller dans une grande maison demain ce sera difficile oui bébé c'est l'enfant qui est au coeur oui donc oui là je t'en veux celle de cuisine non sois clara comment on va bofossam l'idée baisse tu peux travailler de ta façon que tu trouves le mari il s'y en a de pâti il y a le kit attirance là pour attirer les gens qui ont l'argent il y a une qui m'a donné son rêve là c'était un peu intéressant oui j'aurai souvent que je suis en Europe mais les quartiers ressemblent toujours aux quartiers de Yaoundé ou alors je ne décolle même pas ouf ma chérie je crois qu'on t'a bien bloqué tu dois avoir une limitation géographique il y a des gens souvent qui travaillent sur eux c'est comme si on a pris tes pieds on a cloué ça dans la ville où tu es tu fais n'importe comment la personne qui fait tes papiers même prends ton argent il mange ou bien il fait comme ton lot de documents t'as pas ne cale t'as cale là-bas on ne donne jamais Nianga des coachs tu avais que tu comptais beaucoup d'argent quelle est ta question tu vas me dire que ça veut dire quoi ça veut dire quoi j'ai vu qu'il comptait beaucoup d'argent ça veut dire que l'argent est venu non oui Seigneur non vous aussi si tu peux aussi te lever qu'on se dit que j'ai vu l'argent l'argent arrive et tu as la foi que ça t'est devenu j'aimerais quand même côtoyer les fémanes je crois que vous connaissez un peu mon histoire c'est un truc que j'ai beaucoup admiré chez ces gens c'est que le fémane a la foi sur ces choses tout le temps que je rêve que je me trouve dans mon village il y a tes fondations premièrement tu vas prendre un kit de fondation tu vas travailler sur tes fondations tu dois avoir des trucs tu vas travailler sur tes fondations prends le kit de fondation trop génère il y a des choses que tu dois apprendre oui Rachel tu t'es discuté avec ton voisin tu veux qu'on te dise que vous avez dit quoi vous avez dit quoi je vois avec les qualités de choses et on a bloqué votre école le genre que tu n'as jamais fini l'école il y en a tu dois atteindre un niveau spirituel où tu dois repartir en formation où on a encore te formé spirituellement parfois comme ça tu te vois dans le rêve encore à l'école quand tu vas commencer apprendre justement tu vas voir que tu vas arrêter de faire ce genre de rêve il y a aussi le thé le thé de désenvoûtement vous connaissez aussi beaucoup il y a besoin qu'elle a fait le scanner on n'a rien vu et le thé de désenvoûtement quitte quitte un petit sorcellerie bon je dois vous laisser vous commencez avec plein plein d'énergie comme ça là j'ai enseigné ce qu'elle va enseigner ok fruit vert ça veut dire que généralement on coupe tes choses avant que ça nous donne on coupe tes choses avant la fruition et projet comment ça ne donne pas bon on pourra faire une autre séance comme ça plus tard parce que là vous prenez mon énergie mais il ne faut pas te consulter les gens donc bye 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 qu'est-ce que vous avez retenu de ce que j'ai dit aujourd'hui la consultation au Cameroun c'est 33 800 en attendant que mes prix on monte vous me suivez vous ne prenez jamais un truc j'ai connu d'abord c'était d'abord 50 000 non oui maintenant c'est 55 000 dans deux mois c'est 60 000 continue bye bye